Aujourd'hui, on va faire de la création avec des objets recyclés qu'on trouve à la maison, donc des rouleaux de paquets de toilettes, des cartons de lait, toutes sortes d'affaires, mais virtuellement. C'est quoi l'intérêt? Vous avez toutes ces choses-là à la maison, bien sûr, mais vous pourrez faire des modèles virtuels pour pouvoir tester avant d'utiliser vos matériaux à la maison. Donc, pour ceux qui sont nouveaux à Tinkercad, quand on rentre dans le module création, il nous met un plateau ici sur lequel on peut créer en trois dimensions. Pourquoi créer en trois dimensions? Eh bien, on peut faire des modèles comme on va faire, mais on peut aussi créer des choses qu'on peut imprimer sur une imprimante 3D. Donc, une imprimante 3D, c'est comme une imprimante traditionnelle qui imprime de l'angle sur du papier, mais au lieu de l'angle sur du papier, ça imprime des couches de plastique fondu une par-dessus l'autre pour créer des objets en trois dimensions. Donc, Tinkercad, c'est un outil pour créer ces modèles-là pour l'imprimante 3D. Donc, on a notre plateau ici. Si je tiens ma bouton de souris de droite, je peux la bouger pour la garder de différents angles. Je peux le remettre à sa position de base avec la petite maison. Je peux me rapprocher d'un objet que j'ai créé. Avec celui-là, je peux zoomer, dézoomer et je peux utiliser le carré ici pour tourner ma surface. OK. Du côté droit, on a des objets qu'on peut utiliser pour créer. Quand on avait créé nos prototypes, on avait utilisé les « basic shapes » qui s'appellent, donc les formes de base, « line », « boite », « cercle ». Et quand on avait fait nos dessins en 3D, on avait utilisé le « scribble ». Mais là, on va avoir une nouvelle, on va regarder une nouvelle fonction qui vient tout juste d'ajouter à Tinkercad. Ça s'appelle « making at home ». Et là, vous voyez, au lieu de forme de base, on a des objets recyclés. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des bâtons, on a des bâtonnettes popsicles, des rouleaux de papier de toilette, des crayons, de l'argent, vous voyez, des boîtes de lait, toutes sortes de choses. Donc, on va pouvoir les utiliser pour créer nos objets. Donc, la première chose à faire, si je clique sur un objet, je tiens ma souris, je peux la déposer sur ma surface de création. Et là, je pourrais changer la couleur. Ici, vous voyez, il y a ceci qui apparaît, donc je peux changer la couleur. Je peux la peinturer en rose, mon rouleau. Je peux le tourner. Je vais le mettre comme ça. OK, super. Je vais le tourner comme ça. Vous voyez, en cliquant sur la flèche arrondie ici. Je pourrais agrandir ou rapetisser mon tube en utilisant, voyons, en utilisant les carrés ici. Mais en même temps, je veux faire un modèle de ce que j'ai vraiment. Donc, je vais garder la grandeur originale. Puis, je peux toujours défaire ce que j'ai fait en cliquant sur la flèche ici. Donc là, il revient à la normale. Ça va bien jusque-là, les amis? Et là, disons, je vais essayer de faire un avion avec mon tube. Donc, je vais utiliser des bâtonnets. On a des bâtonnets ici. Donc, j'ai ajouté un bâtonnet. Moi, je veux le monter. Donc, si je clique sur le petit chapeau ici, là, ça a l'air d'un chapeau, je peux monter. Il faut qu'il soit par-dessus. Donc, je vais le coller par-dessus ici. Je vais peut-être le tasser un peu par-là. OK. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vais en monter un autre ici. Quelle hauteur qui était l'autre? Cinquante centimètres. Quarante-huit centimètres. Donc, je vais mettre celui-là à quarante-huit centimètres aussi. Donc, vous voyez, on peut voir l'auteur ici. Ça nous dit exactement c'est quoi la hauteur. Et lui, je vais le tourner. Oups! Pas dans cette direction-là. Dans cette direction-là. Comme ça. Et je peux dupliquer. Donc, on a un bouton en haut ici, dupliquer. Donc, je vais le dupliquer. J'en ai un deuxième. Et lui, je vais le tourner. Oups! Et je vais le tourner dans l'autre sélection. Oups! C'est ça. Écoute-moi, bâtonet. Là, j'ai mes bâtonets. Je pourrais tout sélectionner. Sélectionner ici. Peut-être un CTRL-R. Ça marche-tu? Un grand carré autour de tout. Puis, en haut ici, j'ai un bouton bleu. Donc, il va tout les mettre ensemble. Là, j'ai ma création toute ensemble. Puis, je vais colorier les ailes en rouge comme le reste. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre pour améliorer mon avion? Peut-être que je pourrais mettre... Ah oui! Peut-être mettre... Les scènes noires... Oups! Je ne vais pas agrandir mes scènes noires. Je vais mettre des scènes noires plus haut. C'était à 48 cm. Donc, peut-être un peu plus haut que ça. Je vais les mettre à... 49 cm. Puis, je vais couvrir mes ailes avec des scènes noires. Je vais prendre des clés. Je vais pouvoir ouvrir comme ça. Je vais faire une petite décoration. Je vais faire une autre. Ici. Et une autre. Oups! Je vais peser sur la flèche. C'est pas ça que je voulais. Ici. OK. J'ai mis mes scènes noires. OK. Donc là, j'ai fait un avion. Mais je peux aussi utiliser les formes de base avec mes outils. Là où ce serait intéressant. Donc, je vais retourner à mes basic shapes. Je pourrais utiliser pour faire des découpes. Donc, disons... Je vais tourner ici un peu. Disons que je veux couper mon tube pour qu'il soit plus pointu à l'avant. Je pourrais prendre un cylindre trou. L'agrandir. Et là, si je sélectionne tout et je les combine, ça va devenir des trous. Dans mon... Voyons. Les trous dans ma création. J'ai découpé dedans. Donc là, je vais voir que ça a l'air. Donc, je vais couper des ronds. Puis là, je peux faire des tests et voir qu'est-ce que ma création aurait l'air avant que je la crée pour de vrai avec les objets recyclés que j'ai chez moi. Et là, vous voyez, quand je fais le tour, je vois que mes bâtonnets, ils touchent pas tout à fait mon cylindre. Donc, c'est des choses qu'on peut ajuster avec les fonctions de distance et tout. OK. Je vais retourner à mes making at home. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Donc, on a des crayons aussi. On pourrait mettre aussi... Ah! On a des bouchons. Tiens, je vais mettre du lait. Oh! Il est énorme, mon lait. Je vais enlever ça. Il est trop grand comparé à mon autre création. Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Oh! Du yogourt, peut-être. Ça, c'est un très grand contenant de yogourt. On va dire que le milieu est plus petit que ça. Tu peux aussi mesurer tes contenants que tu as à la maison et les mettre à la même grandeur. Tu vois, on a le nombre de millimètres. Donc, vous pouvez mesurer et mettre la même mesure. Comme ça, vous savez exactement qu'est-ce que ça va donner en vrai. Moi, disons, j'ai un petit contenant de yogourt. Et lui, je vais le mettre à l'arrière de mon avion. Donc, je vais le tourner comme ça. Je vais monter un petit peu. Je vais le coller à l'intérieur. Il y a besoin d'être un peu plus grand. Voilà. Ah! J'aime bien. Quel autre outil que je devrais utiliser? Peut-être, peut-être un cure-dent. Je vais mettre des cure-dents un peu plus haut. Je vais les mettre à travers le bac ici. Je vais le tourner. Et là, une fois que ma création est finie, je peux l'utiliser pour la recréer en vrai. Ou je pourrais en faire un modèle pour imprimer en 3D. Donc, si je voulais l'imprimer par après, pour le sauvegarder, en haut à droite, on a le bouton Export. Si je clique là-dessus, ça va me suggérer différents fichiers. Moi, je veux le fichier STL. Donc, ça, c'est pour imprimer en 3D. Et ça, vous pourrez l'apporter à la UT ou me l'envoyer par courriel à utacommercialbanq.qc.ca. Et on pourrait l'imprimer sur l'imprimante 3D qu'on a à la UT. Une fois que la bibliothèque est à nouveau ouverte, on va regarder un peu plus les autres outils qu'on a. Donc, je vous ai montré l'outil pour combiner. Donc, il faut tout sélectionner et après ça, on peut les combiner en haut. On peut aussi les dégrouper si on veut. Ah! Puis là, vous voyez, je n'ai pas tout sélectionné parce que quand des choses sont groupées, je vais aller en haut pour que je vois mieux, ils deviennent la même couleur que tout le reste. Donc, si on veut grouper des choses, il faut vraiment tout sélectionner. Donc, il faut faire un gros carré autour. Là, je pense que j'ai tout sélectionné sauf... Non, pas encore. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire un effet miroir ici. Et là, on peut choisir de quelle part qu'on veut faire le miroir. Est-ce qu'on veut le faire à l'horizontale, à la verticale ou même le tourner de bord? Donc, pour que le haut soit en bas et le bas en haut. Ça, je ne sais pas comment ça va marcher. La prochaine chose que je vais vous montrer, parce que là, on a utilisé des nouveaux objets qui n'existaient pas encore. Mais je vais explorer un peu. On a nos boutons Blocks et Bricks. Bricks, c'est ce qu'on avait utilisé pour créer nos modèles en Lego. Donc, je vais aller là-dessus. Juste parce que je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça donne. On avait vu la dernière fois qu'on veut le mettre à trois fois pour avoir le plus de détails possible. Puis là, il va faire une version Lego de notre création. Vous voyez, ça marche beaucoup moins bien qu'avec les formes de base. Sinon, je vais aller dans la version Minecraft. Ça, c'est pas pire, par exemple. J'aime la version Minecraft. Donc, si je le mets plus détaillé, qu'est-ce que ça me donne? Ah, pas pire. Donc, ça, on pourrait prendre nos créations. Et je pourrais les sauvegarder. Donc, share ici et les mettre dans Minecraft, si jamais vous avez déjà un compte Minecraft. On peut aussi, en cliquant dessus, changer le type de bloc que c'est. Donc, voilà. J'espère aussi qu'avec le temps, Tinkercad va ajouter d'autres objets qu'on va pouvoir utiliser. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'objets à la maison qui sont peut-être pas déjà dans leur sélection ici. Mais, si jamais il nous manque quelque chose, on peut toujours le créer nous-mêmes à partir des formes de base. Parce qu'on a quand même une bonne sélection de formes de base qu'on peut utiliser pour créer nos modèles de bricolage. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui. Bonne création! Et à demain! Bye!